Nous nous trouvons à Le Châtel, à l'Institut suisse pour la conservation de la photographie. Dans cet institut, nous traitons des fonds sur le plan de la conservation, de la restauration et de la numérisation. Il y a six collaborateurs et collaboratrices, avec deux équipes distinctes. D'un côté, les restauratrices qui travaillent dans le domaine de la conservation des phototypes. Et de l'autre côté, l'équipe numérique qui gère toute la partie numérisation, que ce soit avec des scanners ou par voie optique, pour l'accès et la préservation des images. Et nous allons traiter ce fonds qui comporte plus de 14 000 plaques durant 12 mois. Nous travaillons sur la base d'Uniris, puisque l'université a créé sa propre base de données, où les images ont été préenregistrées avec des vignettes. Nous identifions les caisses dans lesquelles les plaques sont temporairement stockées. Nous ouvrons les paquets. Nous commençons par établir un état sanitaire de chaque plaque. Nous pratiquons un nettoyage des plaques, c'est-à-dire le côté vert, où il y a des empreintes, il y a des fêlures. Et ensuite, nous procédons à la numérisation et, pour terminer, au conditionnement de chaque plaque, avec sa côte dans une enveloppe en papier neutre. Alors, Rudolf Archibald Reist a fait ses photographies de manière assez incroyable, parce que chaque photographie est posée dans l'espace. Et nous, nous refotographions ces images. Alors ici, nous avons choisi une technique récente, la numérisation par voie optique, c'est-à-dire en transparence. Nous travaillons avec un dos numérique qui fait 100 millions de pixels et chaque image est traitée individuellement, tant dans son contraste que dans ses densités. Nous avons un protocole extrêmement précis pour ne pas intervenir sur les images, pour ne pas modifier quoi que ce soit. Elles sont simplement équilibrées en termes de noir, de blanc, de valeur de gris et de contraste, de façon à être le plus neutre possible, de constituer un document d'archives que les chercheurs pourront utiliser pour mener à bien leurs travaux. Alors, chaque image de Reist est véritablement frappante, voire extrêmement violente, parce qu'on voit tout dans chaque image. On a l'impression qu'il se pose dans l'espace un peu comme un drone et qu'il arrive absolument à tout percevoir. Ce qui fait que l'observateur, celui qui fait de la police criminelle, a la capacité de tout découvrir, de tout déceler. Le moindre indice devient évident. Il y a une espèce de mise en valeur des indices par la photographie. Et ce sont des images qui sont absolument extraordinaires de ce point de vue-là.